hey bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos je suis content de démarrer cette nouvelle série avec vous une série dédiée à soul stack est vraiment un outil assez sympa qui est de la même catégorie qu'un outil comme tout simplement anti-ball puppet chef etc vous allez voir que lui il a des atouts qui sont assez différents de il se démarque assez de ces outils là il permet de gérer donc l'infrace code une gestionnaire de configuration déploiement de configuration configuration de serveurs et c'est bien sûr en mode even driven donc ça c'est vraiment super sympa pour de la gestion d'infrastructures alors pourquoi ça on va le voir ça permet de travailler à des échelles qui sont complètement différentes que du du and symbol par exemple on l'appelle sol pour les intimes on va dire et il a été acquis en 2020 par vmware après une création on va dire une première version je crois qui date de 2011 il ya une vraie communauté qui existe elle est bien sûr moins importante aussi que des que par exemple en cible mais c'est une communauté qui qui attend ça se déployait pas mal en ce moment puisque voilà depuis l'acquisition par vmware c'est un outil qui prend de l'ampleur qui existait déjà qui était déjà présent mais qui manquait un petit peu de 2 d'exposition on va dire que c'est ce qui est en train de se déployer alors vous avez plusieurs liens donc le lien vers sault project qui est vraiment le projet la globale sault là je l'ai mis et ce petit lien la documentation pdf de sault si vous regardez donc il ya juste 6000 je crois six mille trois pages de documentation rien que ça c'est pour vous dire le l'hétérogénéité de l'outil qu'il ya vraiment plein de cas de figure différents autant que bol et est relativement on va dire il ya une seule voie d'exploitation quasiment anti bol il existe le anti bol poule mais c'est vrai dire ça reste quand même assez marginal autant sault avec les différentes capacités et son son architecture on peut l'exploiter de vraiment de différentes manières et avec un fonctionnement qui est comme et qui reste extrêmement performant et on se sent pas en dehors des coûts en fait le dépôt github bien sûr de sault que vous pouvez retrouver vous avez aussi sur ce dépôt github sault stack vous retrouvez le sol stack slash community où vous pouvez retrouver l'organisation de la communauté autour de sault pour son développement et c'est aussi assez sympa de voir comment ils sont organisés c'est plutôt assez cool alors sault stack les origines c'est quoi c'est originaire de sault lex city salt en référence au sel il ya pas mal de petites références donc beaucoup de concepts principaux reposent sur des noms à base de celle donc elle est pas et là il ya les mines etc donc il ya plein de petites choses comme ça qui font des allusions au sel c'est assez assez rigolo on demande où ça sort mais finalement avec le temps ben voilà on s'y habitue donc ça a été voilà créé en mars 2011 en tout cas la première version a été poussée en mars 2011 alors c'est proche d'antibol dans le sens aussi ça utilise le langage python donc qui est plutôt bien sûr à la mode qui permet aussi de déployer de de développer comme comme pour rendre cible développer des vos propres vos propres modules finalement et de rentrer assez facilement avec du code dedans il utilise et ça bien sûr ça rejoint aussi bien sûr en cible le format iaml comme modèle descriptif donc pour vos infrastructures et c'est donc ça c'est c'est cool le moteur de templating là une fois de plus on se retrouve comme pour ansibol avec du jinja 2 donc on va pas être perdu ceci dit à la pratique je trouve que sault est plus rigoureux sur la pratique du jinja que ansibol ça reste que mon avis et la particularité que vous retrouvez quasiment nulle part dans aucune autre aucun autre outil d'infrastructure rascode ou de déploiement de ce type c'est qu'il utilise une queue centrale basée sur du 0 mq ça veut dire donc consommation d'événements avec des masters quoi un master ou des masters et des ce qu'on appelle des mignonnes qui sont des agents finalement et qu'on va revenir donc les masters en venir déposer des choses dans la queue et les minions vont venir la consommer alors ça je je schématise et je simplifie parce qu'il ya vraiment d'autres cas de figure d'utilisation aussi et c'est donc c'est quand même beaucoup plus poussé que ça et donc différents modes de déploiement possible c'est sous licence apache et ils font partie donc solstack fait partie de la fondation apache alors le principe le on va dire le plus courant c'est master agent master mignonnes on verra les définitions c'est le principe classique qu'on va retrouver par exemple dans un peu pète avec les mêmes notions de certificat ce genre de choses mais on peut l'utiliser aussi en saut et ses sages donc du coup là pour faire le pendant avec un cible avec un mode de push via et ses sages donc c'est le mode agent laisse et puis on a le mode master les c'est à dire le contraire on va voir qu'un agent et l'agent ne va pas chercher à contacter à la queue 0 mq mais va chercher simplement à récupérer le code et à le jouer localement ce qui est possible à faire avec des outils comme peu pète également donc l'utilisation d'une queue 0 mq donc ça c'est plutôt novateur est assez sympathique comme fonctionnement vous allez voir parce que derrière on retrouve des notions de jobs ce genre de choses donc avec bas bien sûr du côté asynchrone et puis donc du coup bah voilà c'est un mix entre 26 bol un peu pète on navigue dans ces eaux là principalement donc du mode pool avec l'agent particulièrement avec la queue de 0 mq entre les deux et bien sûr grâce à ça comme un peu pète ça permet de faire vraiment d'avoir des performances assez importantes pour gérer des parcs à dimension très étendue notamment voilà en plus renforcée avec le côté un sacre asynchrone et donc vraiment un outil qui va permettre de passer à l'échelle contrairement à du ansible où les limites sont rapidement finalement atteinte avec des runs qui peuvent être des plaies qui vont être relativement long qu'on peut on va dire petit à petit amélioré qu'on va venir compenser avec une réorganisation du code et c'est avec une rente cible l'utilisation d'outils comme awx ou tower qui vont permettre aussi de tourner sur des échelles un peu plus importante mais finalement on reste pas tout à fait quoi le concept même de l'outil je le trouve moins naturel pour faire ce genre de choses là en mode pouche et du coup bas un outil comme sault lui en mode master adjoint est beaucoup plus adapté pour passer à l'échelle qui plus est avec le côté asynchrone et event on retrouve le principe de puppet c'est à dire là la vérification et l'authentification des communications entre les masters et les minions ce qui sont les agents viable principe de certificat de clé échangé entre les deux que dire d'autre beaucoup quoi une grosse par contre une grosse couche de concepts de définition à connaître au niveau de saule stack il y en a pas mal au niveau de 2,1 cible je trouve qu'il y en a presque plus au niveau de saule sac par contre il ya des choses croisées donc finalement on retrouve on va retrouver rapidement certains réflexes parfois un peu à tort je dirais mais en tout cas c'est assez assez sympathique les avantages performance rapidité bien sûr par rapport à un ansible ça va être tout de suite beaucoup plus performant sur des échelles étendues on se pose moins de questions de se dire ouais ok est ce que finalement par rapport au parc que j'ai à gérer avec est ce que je vais être en capacité de le faire ou pas avec ma finalement une configuration de base la polyvalence ben comme ansible finalement qui dispose d'un nombre de modules très très importants ansible seul temps on dispose aussi de vraiment beaucoup moins que ansible mais il en dispose aussi beaucoup solter très souvent utilisé vous y verrez il verrait des références notamment en matière de orchestration de réseau tout ce qui est network il ya beaucoup de sociétés qui l'utilisent pour ça et qui le coup possible bien sûr du coup avec de la configuration de serveurs l'installation de serveurs faire de aussi du provisionning il existe aussi une partie cloud pour pour salt son installation elle est assez facile finalement il existe donc différents modes comme on a vu les langages sont courants donc ça c'est assez assez sympa de pouvoir intégrer python dedans et puis il peut tourner sur différents os bon c'est un peu la base je dirais maintenant dans ce genre d'outils il n'y a pas de souci d'affaires du windows ce genre de choses avec un inconvénient je dirais les concepts franchement il ya quand même beaucoup de concepts et donc et le templating qui est un petit peu différemment où avec ansible on fait du ninja on rentre rapidement dedans là vous verrez il ya l'histoire de map d'inja ce genre de choses là qui sont un petit peu moins facile à toucher quoi c'est quand on vient de ansible par exemple il ya des choses on se dit mais pourquoi on est en train de faire ça quoi finalement et puis bon bah après quand on rentre dans l'outil vraiment ça devient naturel de le pratiquer comme ça et on le pratique et ça se passe bien et puis bas la petite difficulté on va dire c'est une communauté qui est plus restreinte qui est un peu moins un outil qui a été un peu moins courant que d'autres outils d'un phrase code ou de configuration management néanmoins c'est un outil qui se développe quand même de plus en plus et qui dispose d'atouts qui sont quand même extrêmement important je vous disais vraiment le côté asynchrone c'est quelque chose qui est quand même assez assez impressionnant pour ce type d'outils qui finalement on se retrouve à faire de l'eventuré vin comme comme on le ferait pour pour certaines applications ou microservices etc donc là on se retrouve avec quelque chose qui est sympa de ce côté là et en même temps qui permet du coup de gérer la performance gérer des parcs importants donc ça c'est cool voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ce qui suivrait cette playlist n'hésitez pas à vous à vous inscrire à souscrire à la chaîne à vous abonner à la chaîne vous pouvez la soutenir aussi en cliquant sur rejoindre ici et puis on va y aller tranquillement je suis pas un professionnel de salt quoi je le pratique mais voilà pour moi c'est aussi l'occasion de monter en compétence avec vous on va y aller tranquillement et voilà j'espère que vous passerez du bon temps dessus à très bientôt sur gzafki et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada